Que préfères-tu ? Alors dans cette vidéo, ça va être très simple. Je vais te proposer une alternative. Tu vas avoir le choix entre deux situations. Et tu vas me dire laquelle tu choisis. Parce que tu vois, à l'heure actuelle, beaucoup trop de personnes ne vivent pas la vie qu'elles désirent. Et au lieu de faire en sorte de la vivre, elles se trouvent des excuses pour ne pas la vivre. Du coup, je vais te proposer cette alternative. Et tu vas me dire dans les commentaires ce que tu préfères. Option 1. Tu vas bosser. Tu fais quelque chose que tu n'aimes pas parce que tu dois subvenir aux besoins de ta famille. Tu dois avoir un trop-dessus de la tête. Tu dois te nourrir. Tu dois penser à tes enfants. Tu dois penser à ton frère, à ta sœur, à la communauté. Ok. Donc tu fais quelque chose que tu n'aimes pas parce que tu n'as pas le choix. Soi-disant. Ok. Quand tu rentres du boulot, il est quelle heure ? 18h. 19h. Donc imagine que pendant les 4 prochaines années, de 19h à minuit, tu travailles sur tes projets. Pendant les 4 prochaines années, 7 jours sur 7, 365 jours à l'année, tu travailles de 19h à minuit sur tes projets. Et le matin, tu te réveilles à 7h du matin que tu vas bosser. Faire ce que tu n'aimes pas. Pour au final, plus tard, après ces 4 années, vivre enfin la vie de tes rêves. Avoir une vie sous tes propres termes. Est-ce que cela en vaut la peine ? Option 1, qui est du coup de s'acharner au travail durant 4 ans. 4 ans de souffrance. 4 ans de sacrifice. Faire quelque chose que tu n'aimes pas, puis bosser sur tes projets où il n'y a rien qui se concrétise. Tu ne gagnes pas d'argent, tu perds ton temps, ton énergie et ton argent dans quelque chose qui ne t'apporte rien en retour. Et tu le fais pendant 4 ans, et à la fin de ces 4 ans, tu vis enfin la vie que tu souhaites. Tu te réveilles quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu as assez d'argent pour subvenir aux besoins de ta famille, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine. Mais tu as sacrifié 4 ans de ta vie. Mais le reste de ton existence, tu peux la vivre sous tes propres termes. Comme toi, tu le dessines, faire ce que tu aimes. Soit option 2, beaucoup plus simple. Tu fais quelque chose que tu n'aimes pas. Tu rentres chez toi, il est 18, 19h. Et de 19h à minuit, bah juste, tu ne te prends pas la tête en fait. Tu ne te prends pas la tête. Juste tu restes assis sur le canapé, et tu regardes la télé. Il y a des potes qui t'invitent, et tu vas fumer des pets chez eux. On t'invite en soirée, et tu vas boire des coups, et ouais ! C'est génial ! Et le lendemain matin, tu repars bosser, faire le boulot que tu n'aimes pas. Et le soir, tu vas à nouveau fumer des pets, pour quitter cette réalité que tu n'aimes pas expérimenter. Et le lendemain, tu répètes le même scénario. Tu vas encore te réveiller, oh putain, on est là. Le lendemain dit, je dois aller bosser. Et là, tu rentres chez toi, et on t'invite en soirée. Tu vas en soirée. C'est de la fête, c'est génial ! Et le lendemain, tu fais à nouveau quelque chose que tu n'aimes pas. Et tu continues comme ça, durant le reste de ton existence. Ta vie, tu l'utilises comme ça. Faire quelque chose que tu n'aimes pas, 7h par jour, 5 à 6 jours par semaine. Puis, tu te reposes à chaque fois. Et que tu rentres chez toi. Donc, tu profites. Tu profites. Chaque jour, tu profites de quelques heures. Chaque jour, tu es content. Quelques heures. Mais la plupart des heures de la journée, tu es insatisfait de ce que tu fais. Et cette insatisfaction restera ainsi, parce que tu n'es pas prêt à fournir des efforts pour vivre la vie que tu désires. Et tu continues comme ça le reste de ta vie. Faire des choses que tu n'aimes pas tout le temps. Avoir un peu de satisfaction de temps en temps. Que choisis-tu ? Que préfères-tu ? Préfères-tu sacrifier 4 ans de ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas ? Et au lieu de te reposer le soir quand tu rentres chez toi, bosser sur tes projets ? Faire en sorte qu'un jour plus tard, tu puisses vivre la vie que tu souhaites ? Vivre ta vie sous tes propres termes ? Ou continuer une existence où tu es strictement insatisfait et que tu n'as qu'une envie. Quand tu rentres chez toi après le boulot, c'est de quitter cette réalité que tu ne veux pas expérimenter. Que choisis-tu ? Que préfères-tu ? Tu vois, j'ai eu cette idée de proposer cette alternative, parce que beaucoup d'autres personnes me disent « Tu sais Jean, c'est facile pour toi, tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu en sais déjà que je n'ai pas d'enfant ? » Oui, je n'ai pas d'enfant. Mais je n'ai pas d'enfant que j'ai créé. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens que j'aide financièrement. Parce que tu ne connais pas tout de moi. Tu ne sais pas ce que je fais avec mon argent. Tu ne sais pas quel projet j'anime avec mon argent. Donc, je n'ai peut-être pas des enfants au niveau de mon sang que j'aide, qui ont pseudo le même sang que moi, chose qui est un concept mental et qui n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'aide pas des enfants financièrement. Parce que quand les gens disent « Ah mais moi, j'ai des enfants ! » La raison derrière, c'est que je dois les nourrir. Je dois leur apporter un toit. Mais là n'est pas la seule priorité. Mais étant donné que beaucoup de personnes m'ont trouvé cette excuse que j'ai des enfants, j'ai un loyer à payer, j'ai un crédit sur le dos, j'ai ceci, j'ai cela. Je me suis dit « Ok, c'est compréhensible. Avec un peu de perspective, tu peux quand même comprendre l'autre, avoir de l'empathie. » Sauf qu'avoir de l'empathie ne veut pas dire que cela n'est pas réalisable. Avoir de l'empathie, c'est comprendre l'autre par rapport à sa situation donnée. Mais ça ne veut pas dire accepter sa situation sans pour autant vouloir la changer. Alors qu'elle peut être changée. À partir du moment où tu es prêt à fournir les efforts nécessaires et à sacrifier un peu de ton temps, à sacrifier le plaisir de maintenant pour un plaisir plus tard, à sacrifier un instant de joie maintenant pour une joie prolongée dans l'avenir. Quelle est l'alternative que je te propose ? Donc tu as le choix. Faire quelque chose que tu n'aimes pas, accepter la vie que tu as, qui ne te convient pas. Accepter la vie que tu as, qui ne te convient pas, continuer de la vivre durant le reste de ta vie, faire quelque chose que tu n'aimes pas, avoir un salaire qui ne te convient pas, et juste fumer des pètes le soir et boire de l'alcool parce que tu veux quitter cette réalité que tu n'aimes pas vraiment expérimenter. Sinon tu n'aurais qu'une envie, c'est de rester et de pleinement l'expérimenter. Parce que tu n'as pas envie de changer la perception, de ce qui est, étant donné que ce qui est est déjà magnifique à tes yeux. Donc tu as le choix. Tu veux faire ça ? Quelque chose que tu n'aimes pas ? Et le soir quand tu rentres chez toi, ah, tu sais quoi, j'ai fait quelque chose que je n'aime pas toute la journée, j'ai juste envie de me relaxer, fumer un pet, aller au ciné, voir mes amis, passer une bonne soirée, le week-end c'est pareil, le week-end j'ai juste envie de m'amuser, ok ? Je n'ai pas envie de penser au boulot parce que je fais quelque chose que je n'aime pas, donc j'ai juste envie de m'amuser, de profiter de la vie. Et pourquoi pas sacrifier ces 4 prochaines années ? Ou ces 3 prochaines années ? Ou peut-être juste 7 années ? Peut-être même les 5 prochaines années ? Mais même si tu sacrifies les 5 prochaines années à ne pas sortir le week-end, à travailler sur tes projets tous les week-ends, quand tu rentres chez toi, après avoir bossé, à travailler sur tes projets, tous les soirs, ces 5 ans sacrifiés pour au final avoir les 20, 30, 40, 50, 60 ans que tu vas expérimenter par la suite et vivre ces années comme tu le désires, est-ce que cela en vaut la peine ? Ma réponse, elle est claire. Je préfère sacrifier un an de ma vie pour avoir 5 ans comme je le souhaite. Je préfère sacrifier 5 ans de ma vie et avoir 25 ans comme je le souhaite. Si tu dois faire des calculs comme ça, fais-les. Mais juste, sois clair avec ce que tu veux. De quoi es-tu prêt pour vivre la vie que tu désires ? La solution, elle est simple. Il faut que tu saches ce que tu veux et que tu mettes toutes ces excuses de côté. Des gens qui ont été dans des scénarios bien plus compliqués que les tiens, avec bien plus d'enfants, bien plus de crédits, bien plus de complications. Il y en a et ils ont réussi à s'en sortir. Le hic dans l'histoire, c'est que tu préfères choisir des personnes en exemple qui n'ont pas réussi ce que toi, tu souhaites effectuer. Prends toujours en exemple des gens qui ont réussi et qui étaient dans une situation financière, sociale, émotionnelle, intellectuelle, culturelle, géographique, politique, géopolitique, beaucoup plus compliquée que la tienne. Mais ils ont réussi. Comment ont-ils fait ? Ils ont fait des sacrifices. Ils ont dit « Ok, je ne vais pas m'amuser ce soir. Je ne vais pas en soirée ce weekend. Je travaille sur mes projets. Certes, j'ai envie de me décontracter. Mais non. La vie souhaitée n'est pas encore expérimentée. Du coup, je ne vais pas me reposer. » Je me la coulerai douce une fois que j'ai la vie que je désire. Et la vie que tu désires n'est pas forcément une vie faite d'abondance sur tous les plans. Mais juste faire quelque chose que tu aimes chaque jour vaut la peine de sacrifier maintenant pour que tu puisses le faire plus tard. imagine un instant si tu échanges le bloc que tu as pour faire quelque chose que tu aimes. Ton 35 heures par semaine, tu l'échanges pour 35 heures de bonheur. Est-ce que cela vaut la peine de sacrifier tes week-ends pendant un ou deux ans ? De sacrifier tes soirées pendant un ou deux ans ? Trois ou quatre ? Pour que durant le reste de ta vie, ce que tu fais 35 heures, tu sois dans le kiff n'est plus total ? Est-ce que cela vaut la peine ? Que préfères-tu ? Juste, dis-moi ta réponse dans les commentaires, ça m'intéresse fortement, même si, honnêtement, avec un peu de logique, selon moi, le choix est fait. Je préfère sacrifier maintenant pour avoir un avenir plus tard qui me convient parfaitement. Je préfère sacrifier mon plaisir de maintenant pour avoir un plaisir plus intense et plus prolongé plus tard. Donc, dis-moi ce que tu préfères. Faire quelque chose que tu n'aimes pas constamment tout le reste de ta vie ? Ou faire quelque chose que tu n'aimes pas et sacrifier ton temps maintenant, durant les prochaines années pour plus tard vivre la vie que tu désires ? Que préfères-tu ? Dis-moi cela dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada